bonsoir à tous alors pour cette nouvelle petite petite vidéo on va on va laisser un petit peu de côté les sujets trop polémiques et je vais vous parler d'un produit d'une recette que vous allez pouvoir faire chez vous voyez je suis dans la cuisine pour un produit extrêmement versatile qui sert à beaucoup beaucoup de choses je veux parler de la vaseline à la vaseline vous allez vous allez en trouver des tas de marques et je me suis aperçu une chose que je savais pas c'est que les gens s'en servent pour des myriades de problèmes cutanés des eczéma alors j'ai toute une liste ici des les mycoses l'érythème fessier des bébés même le rhume de poitrine les saignements de nez alors pour ôter le maquillage pour ceux pour se suiler les lèvres lorsqu'on va en montagne l'hiver etc les talons les talons desséchés craquelés vous savez voilà il ya des gens qui utilisent moi moi ce n'était pas mon cas mais vous savez que je fais la promotion de l'hygiène intestinale et que forcément pour lubrifier l'anus il faut quelques gouttes de de vaseline or la vaseline du commerce c'est un distillat de pétrole c'est du pétrolatome et donc vous savez qu'il ya une règle en cosmétique c'est qu'il est toujours recommandé de ne mettre sur sa peau que ce que l'on pourrait manger effectivement la peau absorbe les nutriments c'est on enrichit la peau avec des des ongans des crèmes naturelles on nourrit le corps donc ne jamais mettre de poison sur sa peau et moi personnellement ça m'amuse pas du tout de mettre un distillat de pétrole sur ma peau et donc j'ai la solution et j'ai une recette extrêmement simple qui va vous permettre d'obtenir une vaseline naturelle voilà j'en ai pour des années elle sent bon elle est fabriquée avec des ingrédients que je vais vous présenter totalement naturel facile à se procurer alors je vais pas vous faire aujourd'hui dans cette vidéo le détail de la recette je vais pas vous la refaire parce que je comme je vous le disais j'en ai assez mais vous allez sur l'article qui est indiqué en bas de l'écran et vous allez vous allez pouvoir lire sur mon blog précisément les quantités la façon de procéder c'est très simple vous mélangez tous les ingrédients vous aurez les les proportions exactes également sur l'article je vais simplement vous présenter les éléments dont vous aurez besoin pour faire cette vaseline de l'huile de coco voyez elle à température ambiante maintenant il fait moins chaud bon elle s'est un petit peu solidifié mais enfin voilà une huile de coco que vous allez trouver partout sur internet de l'huile d'olive une une première pression à froid extra vierge vous allez en trouver partout également de l'huile de ricin voilà on l'utilise pas trop mais il ya énormément de propriétés de choses à faire avec l'huile de ricin c'est toujours une un produit qu'il est bon d'avoir chez soi vous trouverez également sur internet tous les usages de l'huile de ricin qui s'appelle en anglais la castor oil ensuite de la cire d'abeille vous en trouvez également un peu partout si vous avez près de chez vous un apiculteur il se fera un plaisir de vous en donner un petit peu la voyez c'est de la cire d'abeille qui a été déjà transformé en bougies mais souvent les apiculteurs la vendent pas cher ou vous feront cadeau de quelques petites plaques de de cire d'abeille et enfin quelques gouttes de vitamine e liquide qui va permettre de conserver la la vaseline assez longtemps 1 d'éviter son son durcissement également voilà donc que des produits naturels et qui vont au final vous permettre d'utiliser cette vaseline pour tous les usages dont je vous ai parlé au début je vais pas je vais pas les redire mais tous les problèmes de peau sèche alors un détail une petite parenthèse que je voudrais vous dire parmi tous les usages de la vaseline bien sûr il ya les usages récréatifs et n'utilisez jamais de la vaseline pour lubrifier des préservatifs puisque les produits à base de pétrole dissolvent le latex donc vous pourriez avoir des surprises beaucoup de gens utilisent la vaseline pour des actifs pour leur plaisir sexuel ce qui tout à fait respectable mais pas de vaseline avec les préservatifs c'était une petite parenthèse par contre la vaseline naturelle formidable vous en faites ce que vous voulez je vous remercie pour votre attention encore une fois allez sur la sur mon blog pour voir exactement comment les proportions qui sont nécessaires pour ce produit et convertissez vous à la vaseline faites maison naturel oublier les produits industriels surtout quand ils sont à base de produits pétroliers merci pour votre attention